... Dans notre arrière-pays montagneux méditerranéen, vivent sur les pentes rocheuses des chamois, survolés par des vautours et des corbeaux. Mais il existe également des petites populations d'un papillon rare et protégé, Papillio alexanore. L'alexanore est le seul papillon de jour en France à passer les nuits posées ses ailes ouvertes et antennes positionnées parallèlement vers l'avant, souvent au pied d'un talus ou d'une falaise. Et dès que le papillon s'est réchauffé au soleil, il s'envole pour butiner. Ce magnifique papillon vole en une génération entre mi-juin et fin juillet. En France, il vit en de petites populations très localisées, principalement dans le sud-est. Il aime les sites calcaires chauds, secs, caillouteux ou rocheux, entre 600 et 1500 mètres d'altitude. Les mâles patrouillent au-dessus de ces pentes caillouteuses, inspectant sans relâche et systématiquement les fleurs et les plantes hautes en quête de femelles. Les mâles pourchassent brièvement les autres mâles ou papillons blancs dans un vol virevoltant et confondent parfois leur propre espèce avec les deux espèces apparentées semblables de la même famille des papillonanidées, tels que le flambé, Iphiclides podalirius, et le macaon, papillio-macaon, qui se ressemblent beaucoup. Dans la mythologie grecque, Macaon et podalirius sont les fils d'Asclépius, dieu de la médecine, et Alexanor, le fils de Macaon. De temps en temps, le mâle butine pour refaire le plein d'énergie. Et l'Alexanor ne s'intéresse pas beaucoup aux papillons de couleur vive. Mi-juin, un papillon est sur le point d'émerger. Afin de s'extraire de sa chrysalide, le papillon pompe ses liquides corporels, les mots-lymphes, vers la tête, induisant une pression qui entraîne le décollement d'un fourreau triangulaire renfermant les pattes et les antennes. Tout en continuant de pomper les mots-lymphes, le papillon dégage ses pattes puis s'extrait complètement de sa chrysalide. Dans les minutes qui suivent, le papillon est extrêmement vulnérable car son nouveau exosquelette est encore très mou. Et c'est une femelle. Elle déploie ses ailes toujours sous la pression de l'hémolymphes. Sous-titrage ST' 501 Une fois ses ailes séchées, elle se déplace et se repose. Elle expulse par voie anale le méconium contenant les déchets du métabolisme de la métamorphose. Au bout d'une heure, la femelle s'envole un peu plus loin et se pose sur une tige. Un mâle la survole, mais ne la remarque pas. Très certainement, la femelle diffuse ses phéromones. Et après environ une demi-heure, un mâle la repère et le vol nuptial peut commencer. Les deux papillons atterrissent sur une plante et s'unissent. La femelle se trouve en position haute. Et au bout d'environ trois quarts d'heure, le mâle s'envole en premier. Puis la femelle part à son tour et butine pour la première fois. L'alexanore butine préférentiellement des fleurs de couleur rose ou pourpre. Une fois fécondée, la femelle dépose ses oeufs isolément sur les ombrelles du psychotis, préférentiellement pour celles en bouton ou en début de floraison. Elle a l'air de choisir minutieusement les ombrelles avant d'y déposer son oeuf. Merci. ... ... L'œuf, mesurant environ 1 mm, est de couleur vert pâle. ... 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 L'incubation des œufs dure environ une semaine, durant laquelle l'œuf vire du vert pâle au jaune doré. ... 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 et se glisse dans cette ceinture qui maintiendra la chrysalide en place. Sous-titrage ST' 501 Et deux jours plus tard, la transformation en chrysalide commence. ... 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